Grâce à Google Forms, vous pouvez facilement créer des formulaires et les partager avec d'autres personnes pour réaliser une enquête ou encore gérer l'organisation d'un événement, mais en revanche, via l'interface de base de Google Forms, vous ne pourrez pas créer de formulaires interactifs qui s'adaptent vraiment en fonction des différentes réponses. Selon vos besoins, la solution la plus simple sera probablement de passer par une extension qui vous permettra de faire l'une ou l'autre chose, mais qui, au final, sera toujours limitée à quelques options. Et en revanche, la deuxième solution que nous allons voir aujourd'hui et qui offrira une liberté quasiment illimitée d'adaptation du formulaire, ce sera de passer par le service Forms dans Google Apps Script. Ici, nous allons retrouver une multitude de méthodes qui nous permettront d'interagir directement avec notre formulaire. Par exemple, ici, on vient de créer un formulaire qui nous permet de gérer les inscriptions à un événement pour lequel le nombre de places est limité. Et ce qu'on voudrait, c'est que, au fur et à mesure que les personnes s'inscrivent via ce formulaire, le nombre de places restantes soit automatiquement mis à jour et soit indiqué dans la description du formulaire. Et donc, pour ça, on va se rendre dans Google Apps Script directement depuis notre formulaire en cliquant sur les trois points et en sélectionnant Éditeur de script. Et une fois dans l'interface de Google Apps Script, nous allons donc créer une nouvelle fonction que l'on va appeler Mise à jour formulaire. Nouvelle fonction, qui va donc se charger de mettre à jour la description de notre formulaire en fonction des différentes réponses reçues par celui-ci. Et la première chose dont on va avoir besoin dans notre code, ce sera d'une référence à notre formulaire pour pouvoir directement interagir avec lui. Cette référence, on la place dans une variable qu'on appelle formulaire. On repart du fameux service FormApp et on applique la fonction GetActiveForm pour donc obtenir la référence au formulaire actif. Ensuite, on va vouloir déterminer le nombre d'inscrits à notre événement, c'est-à-dire ici, récupérer le nombre de réponses reçues par notre formulaire. On crée une nouvelle variable qu'on appelle NombreInscrits. On repart de la référence à notre formulaire. On lui applique la fonction GetResponses, qui permet d'obtenir un tableau contenant toutes les différentes réponses reçues par notre formulaire. Et avec PointLength, on va obtenir la longueur de ce tableau, c'est-à-dire dans notre cas, le nombre total de réponses reçues par notre formulaire. Et avec ça, on va pouvoir déterminer le nombre de places restantes, en partant du nombre total de places, donc on va dire 5 places pour cet événement, et en lui soustrayant le nombre d'inscrits qu'on vient juste de déterminer. Et enfin, on va pouvoir mettre à jour la description du formulaire en repartant de la référence à celui-ci, et en utilisant la fonction SetDescription, qui permet donc de mettre à jour la description du formulaire avec une nouvelle description, dans laquelle on n'oubliera pas de prendre en compte le nombre de places restantes qu'on vient juste de calculer. Voilà, donc maintenant notre fonction est terminée, mais pour que les mises à jour se passent de façon automatique, il va en fait falloir à chaque fois lancer notre fonction au bon moment, c'est-à-dire lorsque l'on va recevoir une nouvelle réponse à notre formulaire. Pour ça, on va se servir d'un déclencheur qui va se charger de lancer la fonction au bon moment. En bas à droite, vous cliquez sur Ajouter un déclencheur, et ensuite, on va devoir paramétrer celui-ci pour qu'il se lance basé sur le formulaire, et non pas à l'ouverture, mais lors de l'envoi du formulaire, c'est-à-dire lorsqu'une nouvelle réponse est envoyée depuis notre formulaire. Et maintenant, on peut tester notre formulaire. On va donc remplir celui-ci et envoyer une nouvelle réponse en partant de 5 places restantes. Et si on retourne maintenant sur le formulaire, on voit qu'il reste bien 4 places et que la description a bien été mise à jour, comme on l'a programmé. Et ensuite, pour être vraiment complet, dans notre code, on va pouvoir ajouter une condition si, qui va en fait nous permettre de désactiver notre formulaire lorsque le nombre de places restantes tombe à zéro, pour donc éviter d'accepter de nouvelles inscriptions lorsqu'il n'y a plus de place à notre événement. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous souhaitez en apprendre un petit peu plus sur les bases de Google Apps Script, ne loupez surtout pas la vidéo qui va maintenant s'afficher sur votre écran, dans laquelle vous allez découvrir 3 concepts à bien comprendre lorsque vous démarrez. Merci, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada